Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous parler de la Belgique, plus précisément Bruxelles. Direction de la guerre du Nord pour prendre le Thalys. Le Thalys c'est quoi ? En gros c'est un réseau ferroviaire qui entre la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Le voyage n'a pas duré longtemps, il a duré environ 1h30. J'ai passé le temps en Boukino un petit roman que je vous conseille fortement, ça s'appelle L'alchimiste de Paulo Coelho. C'est un très beau roman, je vous le conseille. Pour le logement j'ai choisi un appart Airbnb car les hôtels étaient vraiment très chers pour cette période-là. Et c'était ma première fois dans un appart Airbnb, c'était la première fois que j'ai testé ce type de logement, cette plateforme et tout. C'était incroyable, j'ai adoré l'appart, il était immense. On se croyait chez nous et c'était génial. Et le propriétaire était tout le temps là s'il y avait le moindre problème. Donc je vous conseille fortement d'aller tester Airbnb, c'est beaucoup beaucoup moins cher qu'un hôtel et on se sent comme à la maison. Le premier jour je suis parti au parc du cinquantenaire, le fameux parc incontournable de Bruxelles. C'est un très beau et très grand parc. J'étais vraiment impressionné par la propreté et l'entretien de ce parc. Et puis situé juste à côté il y a Autoworld. Autoworld c'est un immense hangar avec plein de voitures de toutes les époques. C'est-à-dire de la plus vieille de 1907 à nos jours, 2019. Lors de la visite du musée, on apprend sur l'aspect technique et l'aspect commercial, les réussites et les échecs commerciaux. On apprend aussi sur les constructeurs automobiles américains, allemands, japonais et français. Le musée possède aussi une collection de voitures qui a été utilisée durant la seconde guerre mondiale. Si vous êtes passionné d'automobiles, je vous conseille d'aller visiter ce musée, vous en aurez plein les yeux. Bruxelles est une des capitales de l'Union Européenne avec la Commission Européenne. A la base, il ne s'agissait qu'une capitale provisoire. Mais ce n'est qu'en 1993 qu'on décide définitivement de mettre ce siège-là à Bruxelles. Alors maintenant, je vais vous parler d'un de mes coups de cœur dans la ville de Bruxelles. C'est la maison de l'histoire de l'Europe. Alors ce musée n'a rien à voir avec les musées classiques qu'on connaît d'habitude. Là, c'est un musée moderne, très modernisé. C'est ce qui fait son charme, voilà tout. Avant de commencer la visite, on doit échanger notre carte, membre de l'UE bien sûr. Sinon, si on n'est pas membre de l'UE, on doit payer membre de l'UE contre une tablette. Donc on l'échange et on reçoit une tablette. Et sur la tablette, on configure d'abord la langue. La tablette prend en compte l'endroit où nous sommes. C'est-à-dire que si nous sommes au début de l'Europe, la tablette va commencer la visite sur le début de l'Europe. Pas besoin d'appuyer sur le bouton, allez je suis ici, dis-moi ce qu'il faut dire, ce qu'il y a à savoir et tout. Non, la tablette est complètement autonome, c'est plutôt elle le guide. Et par exemple, s'il y a une projection sur le mur ou sur le sol, le son de la tablette va se synchroniser avec le déroulement du court-métrage. Alors il faut compter environ 3 heures pour visiter en entier le musée. Le soir, je suis allé me balader à l'endroit incontournable de Bruxelles, la Grande Place. Grottemarkt en néerlandais. Et oui, parce que en Belgique, c'est écrit en français et en néerlandais. Grosse différence au niveau de la langue. La Grande Place est vraiment magnifique, surtout la nuit, elle devient magique. Nous sommes entourés de bâtiments comme l'hôtel de ville, la maison du roi et la maison de Victor Evo, il habitait en 1852. La Grande Place a été inscrite en 1988 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis située à quelque part de la Grande Place, il y a le célèbre Man Can Peace, le petit homme qui pisse en Bruxelles. C'est une petite statue de bronze, alors il y a beaucoup de légendes qui tournent autour de cette statue. La légende raconte qu'un enfant aurait éteint à sa manière la mèche d'une bombe avec laquelle les ennemis de Bruxelles voulaient mettre le feu à la cité. Pour certains, il s'agirait d'un petit Bruxelles ou à condamner à ne plus grandir et ne plus arrêter de faire pipi, pour expier la faute de son père qui avait tenté de s'en prendre à la pudeur de Sainte-Gudule. Savez-vous qu'il existe plusieurs Man Can Peace ? La première statue est remplacée pour une nouvelle version en bronze en 1619. En 1817, elle fut volée par Antoine Lica, qui fut lourdement puni, condamné aux travaux forcés à perpétuité. Il fut d'abord attaché à un cancan au milieu de la Grande Place pendant une heure. L'original, ayant été brisé en 11 morceaux, fut restauré en 1817. La statue fut à plusieurs fois volée en 1955, 1957 et 1963. En 1963, elle fut aussitôt retrouvée à un verre. Cependant, en 1965, elle a disparu pendant un an et a été retrouvée en 1966. Elle fut retrouvée par le magazine Anversoi, qui a reçu un coup de téléphone anonyme, et l'ont retrouvée dans le canal de Charleroi. La statue fut restaurée en 1966 par une autre statue. On peut voir le président Mac and Peace au musée de Bruxelles. Je vous conseille d'y aller. La partie Mac and Peace est très intéressante. Il a exposé aussi les certains costumes que le petit homme a déjà porté. Et oui, la statue a déjà porté des costumes. Cette pratique-là se fait depuis 1798. Et en 1747, le roi Louis XV a offert un costume pour le petit homme de bronze. Lors de mon séjour, j'ai eu la chance de voir le Mac and Peace habillé. J'ai essayé de faire des recherches, je n'ai pas trouvé en quoi il était habillé. Mais voilà quoi ça donne. Lors de mon séjour à Bruxelles, je me suis procuré cette petite carte, qui coûte 5 euros. C'est une carte pour recharger ses voyages. C'est-à-dire qu'on peut mettre un voyage, c'est égal à un trajet, 5 voyages, 10 voyages, ou en termes d'heures, en 24 heures, 48 heures et 72 heures. C'est très pratique. Je vous conseille de prendre ceci, la carte, et puis de la recharger. La magique, c'est aussi le pays de la bande dessinée. Étant un fan des aventures de Tintin, c'était un devoir d'y aller. Dans une partie du musée, il a expliqué tout l'aspect technique du mode dessinée. C'est vraiment très intéressant. Et de l'autre partie, les débuts des grands auteurs de BD, tels que Hergé, le père de Tintin, et Peyo, l'homme qui est derrière l'extronde. Alors bien sûr, je me suis acheté une bonne dessinée Tintin, le Lotus Bleu. Je l'ai acheté dans une boutique spécialisée Tintin, qui est juste à côté de la grande place. Je ne l'ai pas acheté au musée, parce qu'au musée, ça coûte très cher. Au musée, ça m'aurait coûté 20 euros, alors que je l'ai acheté 10 euros dans une boutique spéciale Tintin. Parlons enfin des choses sérieuses, la nourriture. Alors, je croyais que les frites belges n'étaient qu'une légende, un mythe. Je me suis trompé. Elles sont délicieuses. Elles ont un goût différent des frites habituelles, que tu peux en prendre n'importe où. Alors, je te conseille une friterie, si tu vas à Bruxelles, une friterie à côté de la grande place. Ça s'appelle la friterie de Tabora. Ils ont plus de 46 sauces. Non, mais tu as entendu, 46 sauces. 46. Et bien sûr, le plus important, les moules frites, le célèbre plat belge. Alors, pour ce plat-là, je suis parti chez Léon. C'était le premier restaurant créé en 1893 par Léon Von Lacker. Le dernier jour, je suis parti chez le musée de René et Magritte. Si tu ne sais pas c'est qui René et Magritte, je te mets cette image-là. Ceci n'est pas une pile. Tu as dû sûrement le voir quelque part à l'école, ou je ne sais où, mais sûrement tu l'as déjà vu. Ce musée est très beau. Je vous conseille d'y aller. René et Magritte, c'est un peintre surréaliste belge qui a réalisé plusieurs tableaux connus. C'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé. N'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce et laisser un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Allez, salut !